astuces ios dictaphone raccourci nfc salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien j'aimerais vous présenter aujourd'hui une astuce ios qui va concerner le dictaphone qui va concerner l'application raccourci cette petite chose que tout le monde connaît une étiquette nfc vous n'allez pas en croire vos oreilles mais cette astuce va vous aider à faire énormément de choses dans votre quotidien alors surtout si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque la chaîne sortira une vidéo et je vous montre tout de suite cette astuce énorme ios dictaphone raccourci nfc c'est parti les amis alors que va-t-on pouvoir faire avec ce genre d'étiquette nfc et notre dictaphone sous ios et l'application raccourci ça va être vraiment super simple et dites moi en commentaire ce que vous pensez de cette astuce c'est vraiment très important pour moi pour la suite des vidéos si vous aimez vraiment ce genre de vidéos dites moi le en commentaire alors ce genre d'étiquette vous allez pouvoir en trouver partout vous allez pouvoir trouver ce genre d'étiquette par lot de 200 300 400 pour à peu près une quinzaine d'euros ça c'est vraiment déjà un très bon point alors regardons ensemble ce que j'ai pu faire avec cette étiquette nfc je la passe derrière mon iphone salut à tous c'est bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette présentation de vidéo je vous explique comment utiliser à bon escient votre dictaphone sur ios une petite astuce ios et des étiquettes nfc pour gagner du temps dans votre vie quotidienne pourquoi utiliser cette fonction avec l'application raccourci vous allez donc pouvoir utiliser les étiquettes nfc et grâce au dictaphone étiqueter tout ce que vous désirez que vous soyez malvoyant où vous êtes une personne aveugle cette technique enfin cette astuce ios va vous aider vraiment à faire beaucoup de choses que vous ne pouviez pas faire avant la reconnaissance d'objets la reconnaissance de cd la reconnaissance de livres de ce qui se trouve dans votre frigo voire même la reconnaissance de vos vêtements je vous explique tout ça dans cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner c'est très important pour la chaîne et de mettre un petit pouce pour encourager la chaîne pour aller plus loin merci et je vous montre comment ça se passe tout de suite dans la suite de cette vidéo voilà les amis ce que vous venez d'entendre grâce à cette petite étiquette nfc j'ai pu utiliser mon dictaphone l'application raccourci et je peux faire lire n'importe quel message avec n'importe quelle étiquette ce qui voudra dire que vous allez pouvoir étiqueter vient le nfc à partir d'un iphone 7 tout ce que vous désirez chez vous boîte de médicaments et autres produits de la vie quotidienne je vous montre tout de suite comment effectuer cette manoeuvre alors dans un premier temps on va faire une note sur notre dictaphone on va demander à siri d'ouvrir dictaphone ouvrir dictaphone une fois dictaphone ouvert vous allez donc double taper avec deux doigts si vous utilisez voice over où vous dirigez en bas sur le bouton enregistrer enregistrer double tap et j'enregistre mon message par exemple ici bonjour nous sommes en train de voir ensemble de faire une étiquette nfc spécial vie quotidienne dites moi ce que vous en pensez actuellement je viens de scanner ma bouteille d'orange qui sera périmé le 22 février 2022 cherchez donc le bouton lire et vous lancez double tap avec deux doigts pour arrêter la lecture une fois votre enregistrement terminé vous pouvez donc relire ce que vous avez mis en place une fois ceci fait vous pouvez donc aller renommer en allant sur le côté gauche voilà champ de texte vous allez pouvoir donner un nom à votre fichier audio ça c'est très important pour pouvoir retrouver votre fichier par la suite donner lui un nom simple qui va vous permettre d'être retrouvé très rapidement et qui va justement dédier cette étiquette nfc donc moi il s'appelle enregistrement youtube enregistrement youtube une fois ceci fait on va partir sur la droite sur le bouton on va donc cliquer sur ce bouton et tout en bas va s'ouvrir un tiroir une fois que l'on a cliqué sur plus d'actions on a maintenant la possibilité d'aller enregistrer ce fichier audio dans l'application fichier de notre iphone enregistrer dans fichier que je valide tout de suite donc de mon côté j'ai créé un dossier d'un fichier qui s'appelle enregistrement dictaphone donc vous pouvez créer des dossiers dans votre application fichier donc je vais maintenant aller complètement en haut à droite sur le bouton enregistrer je peux donc maintenant refermer l'application dictaphone puisque le travail est terminé si je vais dans fichier je vais pouvoir retrouver mon fameux fichier qui s'appelle donc youtube on va tout de suite aller voir on va donc se rendre en fichier on va ouvrir et on a notre fichier qui est ici que l'on va ouvrir pour voir voilà donc voilà comme on est d'entendre le fichier et bien dans notre dossier fichier on part tout de suite maintenant ouvrir l'application raccourcis c'est parti une fois que vous avez ouvert raccourcis on va partir tout en bas il y a trois onglets et au milieu il y à l'onglet automatisation que l'on va ouvrir vous allez donc arriver sur ce genre de fenêtre et dans cette fenêtre vous allez rechercher le bouton créé donc une automatisation une fois que vous êtes entré à l'intérieur vous allez rechercher nfc ici je vais valider sur nfc une fois que vous avez validé sur nfc on arrive sur cette fenêtre là on va rechercher le bouton pour scanner notre étiquette nfc je la valide je valide ce bouton en bas vous avez donc une fenêtre qui vient de s'ouvrir qui vous demande prêt à scanner vous prenez votre étiquette nfc et vous allez la placer derrière en haut à gauche de votre appareil sur l'intégralité des iphone vous allez retrouver la puce nfc qui se trouve en haut à gauche de votre appareil comme je vous ai dit à partir de l'iphone 7 donc on met la fameuse puce nfc en haut à gauche tout de suite on vous demande de nommer cette étiquette je vais par exemple la nommer démonstration mon étiquette est nommé je peux la valider avec le bouton ok mon étiquette a été nommé je peux me rendre maintenant complètement en haut à droite sur le bouton suivant que je valide on arrive sur cette fenêtre et sur cette fenêtre je vais rechercher le bouton ajouter une action que je valide on va donc retomber sur cette fenêtre maintenant je vais rechercher le bouton donc tout en haut vous avez un champ d'édition et à côté vous avez un petit micro que vous allez valider et vous allez lui demander de ouvrir fichier une fois que vous avez fait cela vous continuez à pitchez vers la droite et vous allez trouver donc ouvrir le fichier bouton toucher deux fois pour ajouter cet élément au bas du raccourci toucher deux fois et maintenir appuyé puis fait glisser pour personnaliser sa position dans le raccourci action disponible on va donc valider ce bouton qui va être intégré dans notre raccourci ouvrir nouvelle automatisation bouton de retour on arrive maintenant sur cette fenêtre on va donc maintenant rechercher le bouton qui porte le nom de ouvrir fichier dans balayer l'écran vers le haut le bas pour sélectionner une action personnalisée puis toucher deux si vous utilisez voice over vous allez faire glisser un doigt du haut vers le bas ou du bas vers le haut vous avez donc modifié fichier on peut modifier l'application activer par défaut ou activer ce bouton nous ce qu'on va faire on va glisser jusqu'à modifier le fichier on va taper deux fois pour valider et là vous cherchez votre fichier qui porte le nom de enregistrement youtube audio enregistrement de mon côté youtube audio que je valide j'ai donc j'ai donc associé mon fichier enregistrement youtube dans ce petit bout de papier qui va me permettre de faire de la reconnaissance de livres de cd de ce qui se passe dans mon frigo de ce qui se passe dans ma maison lorsque je vais toucher quelque chose qui par exemple possède une date de péremption qui possède des informations importants simplement ce bout d'étiquette me dira ce que j'ai dans les mains en tant que personne aveugle ou malvoyante donc on continue une fois que vous avez inséré ce fichier vous allez aller complètement en haut à droite suivant sur le bouton suivant suivant on arrive on arrive sur cette fenêtre et là attention attention absolument il faut aller en bas de cette fenêtre et trouver le bouton qui s'appelle demandez avant d'exécuter bouton activé demandez avant d'exécuter que vous allez désactiver donc vous le du vous double tapez avertissement ne pas demander avant d'exécuter lorsque cette automatisation est déclenchée et l'effectue des actions à votre place sans vous demander au préalable ne pas demander bouton annuler ne pas demander et on va cocher et on va taper sur ne pas demander ce qui ce qui permet de décocher cette case une fois ceci terminé vous allez complètement en haut à droite sur le bouton ok le travail est terminé les amis aujourd'hui grâce à ce tuto astuce IOS vous allez être capable par le biais de petites étiquettes comme ça de nommer renommer vous allez pouvoir coller des petites étiquettes partout où vous le désirez en tant que personne en situation de handicap pour faire de la reconnaissance au quotidien de vos produits à l'intérieur de votre maison étant donné que ces étiquettes ne coûtent que 2 ou 3 centimes d'euros là suivant là où vous allez les trouver alors le meilleur endroit où les trouver bien sûr ça sera amazon donc maintenant étant donné que j'ai terminé je peux tout fermer que vous soyez sur safari que vous soyez sur n'importe quelle application du moment où vous allez poser votre iphone sur votre étiquette nfc il sera donc capable d'ouvrir le fichier donc cette création de fichiers audio vous aidera au quotidien pour nommer ce qui vous entoure en tant que personne aveugle et malvoyante je mets l'étiquette derrière mon iphone le fichier nous sommes en train de voir ensemble de faire une étiquette électrique une spéciale vie quotidienne dites moi ce que vous en pensez actuellement je viens de scanner ma bouteille d'orange qui sera périmée le 22 février 2022 voilà les amis comment donc créer vos propres étiquettes audio en toute accessibilité en toute autonomie c'était une astuce ios à partir de la chaîne vision high tech la chaîne de l'accessibilité pour tous n'hésitez pas donc à vous abonner à liker cette vidéo à la partager et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous prenez soin de vous et à bientôt salut à tous